Le gouvernement n'est pas disponible en même temps. Il y a des contrariétés qui font le Premier ministre et le ministre de la planification. L'agriculture est déjà partie. Donc nous respectons les décisions du Sénat pour reporter ces ans-là en l'autre date. Et nous sommes toujours disponibles pour nous avoir des informations que nous souhaitons obtenir. Nous, le Président Chavez, oui. Oui, c'est un gros père pour Haïti. C'est un Président qui remet Haïti pour sa Haïti, pour sa Haïti représenter, pour sa Haïti te représenter et sa Haïti ta supposé toujours représenter pour l'humanité. C'est le premier pays qui est négre, qui est bataille, qui est fonds de l'indépendance et qui est de l'autre monde à l'indépendance. Le Président Chavez, c'était comprendre que ce n'est pas l'indépendance politique là seulement qui comptait. C'est l'indépendance économique là tout. Et le tapé de ne gagne elle. Bon, malheureusement, il mourait. Nous avons vu qu'on est là, il faut que nous, tous ces points, nous, c'est nous-mêmes qui pour bataille pour nous faire l'indépendance économique. Nous avons toujours eu une coopération avec Venezuela. Ce n'est pas la première fois que nous avons eu une coopération dans le cadre de l'achat de gaz avec Venezuela. La première coopération, nous avons eu une coopération avec Venezuela-Mexique avec le pays de Caraïbi. Nous avons eu un pacte de Caracas. Côté Président Carlos Andrés Pérez, c'est l'invité Président Erta Pascal Trouyo, rentré là-dedans. Donc, il était vint kasse pendant le coup d'État. Donc, nous vint rentré dans le Petro-Caribe. Nous avons toujours eu une coopération avec Venezuela. Mais, peut-être que la coopération, nous avons eu un même sentiment que Chavez était là-dedans. Donc, nous avons eu une coopération de pays à pays. Si nous vous rappelons, en décembre dernier, la Commission économique et financière a été invitées cinq ministres. D'abord, pour nous parler de l'état des finances du pays. Pour nous parler de réponse au gouvernement de la catastrophe Saint-Dia. Pour nous faire évaluation des dégâts qui sont aussi dans le pays. Et comment pour nous éviter, parce que s'il y a de nouvelles inondations, et que villes, communes qui sont victimes, les personnes qui sont mortes, les cas qui sont écrasés, les habitations qui sont allées, nous ne pouvons pas enregistrer. Nous avons eu une réponse pour que ça n'a pas de produit encore. Et cette rencontre était reportée et nous avons eu un programme pour le 19 février dernier, qui était coincident malheureusement avec le sommet de Caracas. Et nous avons eu un programme pour le gouvernement qui a fait un programme pour le dégâts qui étaient enregistrés dans le pays. Après le passage Saint-Dia. Encore une fois, cette rencontre a reporté. Il y a deux ministres qui ont été invitées à l'étranger. Un ministre de la planification. D'après ça, nous apprenons les parties pour participer à l'avenir. Il semblerait que le ministre de l'agriculture a été invitées, le ministre de l'Environnement a tout simplement ignoré ses responsabilités constitutionnelles vis-à-vis du Parlement. C'était ça l'objet de la rencontre. En même temps, nous avons abordé avec le ministre de l'Environnement sa responsabilité quant à la gestion de certains organismes publics qui dépendent de lui, nous voulons parler de bureau de monétisation et de faillesse qui, d'après toute évidence, nous avons écarté des normes qui ont créé et des actions qui ont fait pas grand-être pour nous avec les lois qui ont créé. Cette réponse, il y a certains collègues qui ont demandé pour nous reporter à l'Aïtène. Mais à l'Aïtène, le jeudi prochain, malheureusement, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Environnement a participé à l'Assemblée annuelle de la BID à Panama. Et le ministre de l'Environnement a participé à l'Assemblée annuelle de la BID à Panama. Donc, nous avons rencontré à une date ultérieure, nous avons participé entre nous, les commissionnaires. Et le ministre de l'Environnement a participé à l'Assemblée annuelle de la BID à Panama.